Salaam, salam outsiders, la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, d'abord, avant de commencer, sincèrement, grand merci à Groupe 3737, SmartEJ, merci beaucoup, franchement, vous êtes gérés, tranquilles, il n'y a rien à dire. Ce week-end, moi, je commence ma pré-saison, je commence à m'échauffer un peu tranquillement et tout, parce que la famille, on a une longue saison qui nous attend. Donc, du coup, ce week-end, le dimanche, 4 août, qu'est-ce qu'il se passe au stade Saputo de Montréal ? Ça va être trop chaud, franchement, même, je te dis, des vrais matchs de football, matchs de légendes, entre qui ? Entre les légendes de l'impact et les légendes du Brésil, il y aura des cafous, ah ouais, on va voir vraiment. Parce que les gars disent que Daniel Vez, c'est le meilleur latéral droit de l'histoire, mais je dis cafou, quand même, c'est un monstre, quand même, soyons sérieux. Tu vois, il y aura des cafous, il y aura des Gilberto Silva, sincèrement, il y aura Didier Drogba, il y aura Marco Divaio, etc. Franchement, ça va être très, très chaud, donc la famille, on se capte la semaine prochaine pour la vidéo, j'espère que vous serez là, franchement, gérez-vous, tu vois. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc remercie encore au groupe 3737 et à Smartegi, la famille, le débrief commence. Maintenant, Nicolas Pepe a signé à Arsenal, franchement, soyons sérieux, en fait, moi, à tous ces temps, si je suis silencieux, je suis posé, je suis tranquille, mais enfin, je suis trop chaud. Non, mais franchement, franchement, vous allez apprendre à nous respecter ou vous allez nous respecter par la, je te dis, par force. Et puis là, les gars, je m'en fous de ce que tu es en train de penser en ce moment, frère. Non, mais soyons sérieux, Nicolas Pepe, mais Nicolas Pepe, c'est un top player, c'est un top player, c'est le genre de joueur que tu veux avoir. Sincèrement, mec, on avait des Iwobi, on avait des maintenance, on passe à Nicolas Pepe, un mec qui est capable de claquer 22 buts dans une saison en Ligue 1. Vous pouvez parler jusqu'à demain, c'est la Ligue 1, oui, etc., mais le boy, il était en feu. S'il continue un temps soit peu en ce moment en Première Ligue, sachant qu'il va être dans un vestiaire où il va être aimé, il y a les Lacazette, les Aubameyang, l'ambiance ivoirienne, tu vois, Gabonaise, etc., ça va être trop chaud, je te dis, soyons très sérieux, Pepe, pour moi, il va, non seulement, il va s'installer à Arsenal, tout va bien se passer à la trame de l'Ila, Inch'Allah, il ne va pas se blesser, on va prier pour lui, je vous dis, cet enfant-là risque de claquer des buts. En plus de ça, non seulement le boy était né, il s'est frappé des coups francs, on l'a vu à la Coupe d'Afrique Nation, soyons sérieux, j'étais là-bas. Non, franchement, Bandiker, j'étais là-bas, soyons très, très sérieux, le boy, il s'est frappé des coups francs, tu vois, on avait besoin de ça à Arsenal. coup de pied arrêté, il est là, les corners, etc., j'ai dit, franchement, Arsenal, notre seul problème en ce moment, il n'est plus offensif, soyons sérieux, même au milieu de terrain, on l'a réglé à la mute, on a recruté Sebaïos, qui est un très bon joueur, franchement, je l'adore, Sebaïos, moi, j'ai dit, c'est un très bon joueur, Sebaïos, il sent qu'il va se faire plaisir là-bas avec les Torreira, collection, tu vois, latine et tout, je regarde ça et je me dis, notre problème est défensif, c'est Mustafi, c'est Mustafi, tout le problème de notre vie, c'est Mustafi, eh ouais, 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 Mustafi, j'ai mal à la tête, non, franchement, Mustafi, dès que j'y pense, j'ai mal à la tête, t'as vu, Kossi Elmi, on ne l'a pas forcé, il est parti tout seul, Kossi Elmi, personne ne l'a forcé, tu vois, mais lui-même, il a capté, en fait, l'idée de partir tout seul, il a dit, je ne vais pas en pré-saison, ça, c'est pas grave, Lolo, franchement, tu as foiré, parce qu'après, autant d'années dans le club, tu aurais pu partir de manière plus décente, mais c'est pas grave, Mustafi, non, mais franchement, je dis, aujourd'hui, Kolasinak, il était terminé depuis le début de la saison, là, ils sont trop dangereux, Kolasinak, là, il est posé, il est tranquille, donc lui, il n'y a rien à dire, il est déterré, il est motivé, mais de l'autre côté, Hector Bellerin, lui, il va revenir, tu sens que, voilà, le boy, il va bien et tout, tu vois, tu sens qu'il est en train de, même quand il va revenir, je sens qu'il aura envie, tu vois, défensivement, le problème, il est là, maintenant, Mustafi, on va faire quoi avec, je ne sais pas, mais Rob Holding va revenir, Rob Holding, on peut parler jusqu'à demain, l'année passée, il était pas mal, donc, du coup, Arsenal, rien à dire, moi, j'ai dit une chose, cette année, je pense que c'est une bonne année, franchement, je me prépare, je me prépare tranquillement, je reste serein, je ne stresse pas, je regarde cette équipe avec Unai Emery, je me dis, l'année passée, c'était sa première année, là, c'est la deuxième année, confirmation, vous allez voir, on va vous montrer ce que c'est que le football. Apparemment, le Real Madrid veut acheter Denis Vandebic, mais ils ont raison, franchement, ils ont raison, mais Vandebic, Vandebic, je ne sais pas quoi, mais le boy, c'est fou, mais vous vous rappelez de Vandebic, vous ? Vous vous rappelez des boys de l'Ajax, là, les enfants soldats, mais Vandebic, il est trop bon, lui, en fait, il n'y a aucun problème, Vandebic, il est comme Gundogan, c'est les boys, ils passent leur temps à percuter l'île de terrain, là, en fait, 1, 2, 3, tu les trouves dans la surface de réparation, tu ne comprends pas, Vandebic, et en plus de ça, il a une bonne finition, on l'a vu en Ligue des Champions l'année passée, donc, du coup, tu vois, moi-même, je pense qu'il allait signer à City, franchement, je pense qu'il allait signer à City, parce que je me suis dit, tiens, voilà un joueur qui serait tellement bien pour Pep Guardiola en ce moment, au mieux de terrain, tu vois, parce que Pep va perdre le Roi Sani, et tout, peut-être que le boy peut lui amener quelque chose, et tout, mais bon, apparemment, Florentino Perez a mis veto, et Florentino Perez, il a raison, parce que Zidane, ces temps-ci, moi, je ne sais pas, c'est quoi son problème, franchement, Zidane, moi, je dis, l'année passée, non, pas l'année passée, il y a 2 ans, 3 ans, là, 4 ans, là, quand il était là, tranquille, il a gagné ses 3 Ligue des Champions, et nous avons du rêve, on va savoir maintenant si c'était de la baraka ou du talent, parce que Zizou, il prend des décisions, non, je ne comprends pas, déjà, Pogba, je ne sais pas, mec, Paul Pogba, why, pourquoi, mec, je ne sais pas, pourquoi tu veux Pogba, il veut, il veut à tout prix, il veut Pogba, mec, non, 22 B, qu'il n'est pas fait, merci Florentino Perez, j'espère que vous allez l'acheter, et puis basta, Pogba, laissez-le tranquille, le débat, là, on va venir le rejoindre, il faut qu'on recommence à faire les connexions, là, à la IT, donc, du coup, soyons très, très sérieux, mec, franchement, je regarde cette équipe de Zidane, je me dis, le mec, il ne prend que des décisions bizarres, en première saison, il part déjà, bon, effectivement, Hazard est venu avec un peu de surpoids, ça, c'est vrai, bon, Hazard, bon, voilà, Hazard, c'est un belge, mec, les frites, les gaufres, tout ça, tranquille, la bière, bon, tu vois, c'est durant l'été, quand tu reviens, après, tu prends 7 kilos rapidement, tu vois, mais bon, après, Hazard, moi, je ne m'inquiète pas, parce que bizarrement, lui, plus il est gros, plus il a de grosses fesses, plus il est fort, donc, il est un Hazard, franchement, ne vous inquiétez pas, quand il va revenir, là, il va reprendre sa vitesse de croisière, en fait, Hazard ne peut pas décevoir, il va revenir, il va prendre sa vitesse de croisière, et puis basta, tu vois, maintenant, le problème, il est simple, c'est que derrière, tu as Kubo, et Kubo, il est bon, Kubo est très bon, Kubo est très fort, Kubo, en fait, vous a tous surpris, franchement, moi, j'en veux à Abidal, mais j'en veux grave à Eric Abidal, j'en veux à Bartomeu, je dis, en fait, vous, vous êtes des, vous êtes pas sérieux, mais vous allez laisser Kubo partir, regardez le talent de Kubo durant la précision, regardez la précision de Kubo, regardez la confiance que le boy là, il dégage, il dégage une sérénité, une confiance extraordinaire, tu vois, je dis, aujourd'hui, soyons très sérieux, Zidane, il vient nous dire que Kubo va retourner à la Castilla, je dis, Zizou, gère-toi, non, 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 Zizou, non, le boy, il doit jouer, je ne sais pas c'est quoi ton problème, le boy, il doit jouer, cette saison, quitte à ce qu'il soit dans la rotation de l'équipe, la rotation de l'équipe, il va faire quoi à la Castilla, sincèrement, je dis, non, je suis désolé, Kubo, il a le niveau, Mbappé a dit qu'il veut que Neymar reste, franchement, Mbappé a mon avis, il a raison, Neymar, il doit rester, franchement, moi, Neymar, je ne sais pas c'est quoi son problème, Neymar, il commence à nous fatiguer, mais Neymar reste, Neymar reste, Neymar est suspendu déjà à la Ligue des Champions, 4 matchs, je ne sais pas combien, Neymar ne joue plus depuis des années, mais on ne va pas le voir jusqu'en novembre, anyway, donc, du coup, quel que soit le club dans lequel il va aller, la Ligue des Champions, il ne jouera pas jusqu'en novembre, anyway, je pense qu'il est suspendu les 3 ou les 4 premiers matchs, tu vois, donc, du coup, j'ai envie de dire à Neymar, mec, fais un effort, mais fais un effort, reste au Paris Saint-Germain, je ne sais pas, c'est quoi ton problème, mec, tu vas aller au Barça, mais pour aller faire quoi là-bas, pour aller jouer où là-bas, sincèrement, non, mais honnêtement, après, à un moment donné, il ne faut qu'on parle de fair play financier, parce que moi, je me dis, les Catalans-là, ce n'est pas possible, ils ont déjà Messi, tu as Messi et Ronaldo, c'est des mecs, tu les as dans ta masse salariale, on doit regarder tout ce que tu fais, regarde, mais Ronaldo, il a un gros salaire, mais le reste, c'est la galère, mais tout le monde accepte, tu vois, là-bas, il n'y a pas de problème, mentalité à l'italienne, ils ont réussi à faire passer ça, et puis Cristiano, c'est Cristiano, you know, Lionel Messi, il est là, le mec, il a un gros salaire, tu vois, lui, Soares, c'est du lourd, Griezmann, c'est du lourd, De Jong, c'est du lourd, tu arrives avec tout ça, tu me rajoutais Neymar, sachant que tu as déjà continué au Dembélé et tout, à un moment donné, gère-toi, franchement, gère-toi, je suis désolé, aujourd'hui, Neymar, pour moi, c'est un caprice d'enfant, il doit rester au Paris Saint-Germain, il doit jouer là-bas, se motiver, être déter, parce que le PSG, l'année prochaine, sincèrement, avec le recrutement qu'ils ont fait là, c'est intéressant, Ghana, c'est intéressant, Herrera, c'est intéressant, Leboïla, comment il s'appelle, Mbappé, il a dit lui-même, en fait, que lui-même, il sent qu'ils ont un bon effectif et tout, Marquinhos, tu as beau Silva, les mecs, ils reviennent de la Copa América motivés et tout, franchement, je dis, le Paris Saint-Germain, s'ils se gèrent, l'année prochaine, on peut développer un capital sympathique pour eux, peut-être qu'on va les regarder, on va faire, voilà, ils sont pas mal, tu vois, donc, du coup, je me dis, pourquoi est-ce que Neymar, il ne fait pas l'effort, quand même, Neymar, il a un truc à prouver, en fait, s'il va aujourd'hui au Barça, c'est la solution la plus simple, en fait, dans sa vie, pour moi, c'est vachement décevant, je regarde ça, je me dis, mec, t'es retourné, tu vois, t'es retourné, tu t'es même pas battu pour ce que tu es, mec, bats-toi, t'es venu au PSG, t'as dit que t'allais gagner des titres, t'allais soulever ces ligues des champions-là, reste au PSG, bats-toi, t'as Mbappé qui est là, franchement, c'est pas un tocard, mec, Cavani reste aussi, donc, du coup, les mecs, faites un effort, Chelsea, bizarrement, on leur donnait pas très long feu, tu vois, on regardait Chelsea, on se disait, ah, Franck Lampard, etc., et tout, leur pré-saison, elle a été top, franchement, Chelsea, ils jouent bien, ils sont solides, honnêtement, en fait, tu sens que c'est un collectif, c'est un collectif, donc, du coup, je me dis, cette équipe de Chelsea, là, peut-être que l'année prochaine, elle peut être intéressante, on sait jamais, Poulissetti, il est là, William, il a dit que lui, en fait, dans le temps où il était avec Hazard, c'est lui qui faisait 50% du boulot, Hazard faisait 50% du boulot, comme si William, non, on l'a pas vu sur le banc, en fait, William, lui, William nous a pris pour les toccards, quoi, franchement, mais William, il est là, Olivier Giroud, il est là, Batshuayi, il est là, Tamé Adrams est là, euh, Abrams, excuse-moi, euh, comment ça s'appelle, encore une fois, Pedro, il est là, d'un fois, il a mis une aile de pigeon, là, c'est incroyable, tu vois, donc, du coup, soyons sérieux, sincèrement, Chelsea, faut pas les oublier, faut pas les enterrer, Manchester United, eux, faut les enterrer, franchement, eux, en fait, c'est incroyable, en fait, Solskjaer, c'est un blagueur, Solskjaer était venu, il nous avait dit, ouais, l'année passée, il est pas venu, il a dit, ouais, l'année prochaine, je vais tout changer, et tout, etc., il y a des gars qui vont partir, et des joueurs qui vont pas rester, finalement, tout le monde est resté, personne n'est parti, personne n'est parti, Derea, ils ont donné le plus haut salaire de l'histoire des gardiens de but, les frais ont été renouvelés, les, je sais pas quoi, les Lingard, tout le monde reste, mec, dans cette équipe-là, maintenant, moi, je dis, la seule chose qui peut les sauver, c'est que Pogba reste, franchement, si Pogba reste et que Dybala arrive, une petite connexion de Pogba, Dybala, ça peut être intéressant, surtout que pour moi, à part où Dybala, United, ça peut être une équipe bonne pour lui, quoi, franchement, parce que les gens vont dire que, ouais, la première ligue, etc., c'est compliqué, mais Dybala, soyons sérieux, il vient d'une équipe qui défend, du coup, comme il vient d'une équipe qui défend, le mec, il a l'habitude de galérer, franchement, United, ils vont défendre, on les connaît, tu vois, c'est pas forcément l'équipe qui porte le ballon et tout, tu vois, donc, du coup, je me dis, Dybala, il a cette mentalité défensive-là, donc, pour moi, United, ça peut que marcher, honnêtement, et puis, derrière, ça va lui faire du bien, tu vois, Dybala, parce que je sens qu'il est triste, là, en ce moment, c'est difficile, Cristiano Ronaldo est trop fatigant, il est trop fort, franchement, il est trop fatigant, il est trop fort, il est trop frustrant, la dernière fois, Ronaldo, la dernière fois, il s'est fâché, il y a des, je sais pas où, c'était à Shanghai ou un truc comme ça, je pense que c'était à Shanghai, il faisait un match amical et tout, il y a un des mecs de l'équipe adverse, il marque, il va sur le puzzle corner, il y a, genre, quatre mecs qui arrivent, il s'est allé avec le sud de Ronaldo, il est sur le banc, le mec, pas impressionné, il a pas aimé, ouh, Ronaldo était fâché, j'étais dépassé, tu vois, après, le mec, il arrive et tout, le mec, il fait des trucs comme ça, Ronaldo, il a regardé, il lui fait genre, j'ai fait, ouais, ça, c'est Cristiano Ronaldo, il paraît que Benedetto, il va signer à Marseille, franchement, j'attends que ça, sincèrement, Dario Benedetto, ah ouais, aka Tokarino, non, sincèrement, Benedetto, c'est mon gars, le jour où il va signer à Marseille, franchement, je serai heureux, je sens qu'il va percer, même, il arrive à Marseille, il va commencer à claquer des buts à gauche, à droite, franchement, Benedetto, c'est pas mis trop glou, sincèrement, je l'aime pas, soyons sérieux, je l'aime pas, c'est un vrai tocard, je m'ai vu un gars aussi nul que ça de ma vie, je te dis, d'ailleurs, c'est à cause de lui, quand même, les gens qui se rappellent pas, Benedetto, c'est à cause de lui que, je te dis, Lionel Messi a failli ne pas se calfer pour la Coupe du Monde en Russie, là, à cause de Benedetto, sincèrement, heureusement que Messi s'est réveillé face à l'Équateur, pour claquer un triplet, sinon c'était compliqué, Benedetto, c'est incroyable, il est trop nul, lui, donc, du coup, Benedetto, il paraît qu'il va venir à Marseille, c'est bien, le Roi Sané, il paraît qu'il va quitter le City pour le Bayern, écoutez, bon, je suis désolé, je suis désolé, mais pour moi, c'est un bon move, quoi, parce que le boy, le Roi Sané, moi-même, j'en ai marre de le voir sur le banc, mec, le boy est trop fort, t'as vu Marès, t'as vu Marès à la Coupe d'Afrique, on parle jusqu'à demain, Marès, mec, t'as vu ce que Marès a fait à la Cannes, Marès a été trop chaud à la Cannes, aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis, comment est-ce que Marès est sur le banc, à City, donc, ça montre à quel point Pep a trop de joueurs, donc, Pep doit se gérer, mec, regarde ton effectif, fais jouer, les boys, arrête de prendre des mecs et de les mettre au placard pendant des années, parce que, pour moi, le Roi Sané ou Bayern, ça devrait se faire, ce serait pas mal, en plus de ça, Coman, on ne sait jamais, un jour, il est blessé, un jour, il ne l'est pas, voilà, donc, du coup, ça fait bien, bon, on se capte de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, tranquille, ça, c'était juste une petite vidéo échauffement, tranquille, tu vois, je t'ai venu, je me chauffe, je vous ai dit, je me chauffe pour l'après-saison, parce que, là, franchement, je vous dis, cette saison-là, elle va être fatigante, je sens qu'on va galérer, je sens qu'on aura trop d'émotions, l'année passée, déjà vu ce qu'on a vécu, les remontes Tadda, les retours Tadda, les je ne sais pas quoi Tadda, je dis, cette année, ça va être la cata, donc, du coup, la famille, gérez-vous, la semaine prochaine, je serai là, nouveau débrief, en plus de ça, il y a des choses qui se passent ce week-end, tranquillement, comme j'ai dit, on sera là, match des légendes, les cafous, ah ouais, les cafous, les Gilles D'Artou, Silva, les drogues bas, ah ouais, DJ drogues bas, quand même, sincèrement, en plus, il est de retour sur FIFA aussi, non, ça fait plaisir, franchement, sincèrement, ça fait plaisir, en fait, je dis, le football, c'est le plus beau sport au monde, donc, la famille, on se capte, la semaine prochaine, nouveau débrief, soyez là, je serai là, la vidéo sera en ligne aussi, pour le match des légendes, l'impact de Montréal, tout ça en scène,